Futurae, en latin, ça veut dire avenir. C'est une école qui est résolument tournée vers les métiers de demain dans les industries créatives et le marketing digital. La volonté et la mission même de Futurae, c'est de connecter les besoins des entreprises, et ils sont nombreux et ils ne sont pas pourvus, les besoins des entreprises qui recrutent, et la formation des talents. C'est ça la mission première de Futurae. Les industries créatives, parce que c'est un monde qui recrute énormément, le monde du jeu vidéo, de l'animation 3D, des effets spéciaux de films, et le marketing digital, parce que tout ce qui touche au web, à l'audiovisuel, et au monde de l'image en général, et notamment dans tout ce qui peut être influence de réseaux, ou de sites internet, vis-à-vis de tous ces métiers qui sont en tension, des métiers techniques, des métiers parfois qui nécessitent vraiment des spécialistes, je pense à un motion designer, ou à un UI UX designer, ou à un web content manager, voilà, c'est tous ces métiers-là, un game designer dans le jeu vidéo, c'est à ces métiers-là qu'on veut répondre, et que Futurae veut apporter vraiment une formation très concrète, très pragmatique, pour permettre à ces jeunes une employabilité immédiate dans les entreprises dans lesquelles rêvent d'aller. On vise 150 étudiants à la rentrée d'octobre, le 5 octobre 2020, quel profil des gens qui ont le bac, bac généraliste, que l'on va sélectionner de façon très innovante, avec des game tests cognitifs, qui vont permettre vraiment d'analyser le potentiel des candidats, et de les aider à quelque chose qui est fondamental pour la réussite de demain, c'est en fait de les orienter. On a tous des points forts et des points faibles, autant aller vers ces points forts et les développer, et acquérir la pédagogie qui va renforcer encore ces points forts, je pense à un créatif, ou à un designer, ou à un stratège, c'est pas la même tournure d'esprit, c'est pas les mêmes qualités, c'est pas les mêmes compétences derrière qu'ils vont acquérir, et on va les aider donc à s'orienter, et à choisir le meilleur des bachelors, là c'est du bac plus 3, ou des masters, et là on s'adressera pour du bac plus 5 master, à des étudiants qui ont déjà une formation bac plus 3. Par rapport au marché, on a décidé d'être l'école vraiment de l'employabilité, de la potentialité et de l'agilité. Employabilité, c'est vraiment être au contact des entreprises, et pour ça, c'est toutes les personnes qui vont intervenir au sein de l'école, sont des professionnels dans leur domaine, et viennent enseigner en fait la technicité, la prédilection de leur propre métier. On a la chance d'avoir des CEOs de premier plan, des grandes entreprises dans lesquelles nos étudiants rêvent d'aller, qui vont venir dispenser des masterclass au sein même de notre école, je pense à Xavier Niel par exemple, patron créateur de l'école 42 de Station F, mais également du groupe Iliad, je pense à Véronique Morali, la patronne de Webédia, bien connue de beaucoup de gens qui suivent ce qui se passe sur YouTube, je pense à la patronne de YouTube, Justine Rist, ou au patron de Google, Sébastien Missov, ou à David Laiani, patron de OnePoint. Bref, on a tout un tas d'intervenants inspirants, qui sont des numéros 1, qui ont créé pour beaucoup leur entreprise, ou qui dirigent des très belles entreprises dans le secteur, qui vont venir être présents au contact même des étudiants, ce qui est une force énorme pour nos étudiants, parce que c'est ça aussi l'égalité des chances. Dans l'enseignement même, on va avoir des modules d'apprentissage, d'apprendre à apprendre, de comprendre les mécanismes de son cerveau, de savoir comment mieux s'adapter, créer de la créativité, de l'agilité mentale, de développer la mémoire. Donc les sciences cognitives vont être au cœur de l'apprentissage, avec un module obligatoire. Et puis, autre innovation de notre école, elle va former des spécialistes ou des experts, selon qu'on a choisi un bachelor ou un master, mais elle va aussi préparer nos étudiants au monde de demain. Le monde de demain, il évolue très vite. Il y a beaucoup de métiers, 85% des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui, selon les études qui sont parues. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de leur donner, de les armer en fait, face à cette mutation, cette mobilité qui va être la leur. Je pense à l'intelligence artificielle, à la protection des données, je pense à la cybersécurité, je pense au développement informatique, je pense aussi au sujet de RSE et de développement durable, qui sont majeurs pour le monde de demain. Je pense à ces sciences cognitives dont on a parlé, et puis je pense aussi à quelque chose qui me tient à cœur pour permettre l'égalité des chances, lutter contre les déterminismes sociaux, c'est le savoir-être. On va leur donner des outils de savoir-être. Savoir-être, c'est parler en public, c'est acquérir une confiance en soi, c'est se connaître, se connaître soi-même. Et puis c'est aussi apprendre et avoir les codes, les codes du business. Pour des jeunes qui viennent d'un autre milieu, qui n'a rien à voir avec le monde économique, eh bien c'est important d'acquérir les codes du business, et ça de façon internationale. Le yoga et la méditation, ce n'est pas anecdotique, c'est obligatoire pour leur montrer que réconcilier le corps et l'esprit, ça permet de décupler sa capacité d'apprentissage, et donc une fois encore de maximiser ses chances de réussite. Je pense que c'est toujours compliqué de donner l'impression à des individus qui sont différents des autres. Le cerveau est le même. Et nous, quand on met les sciences cognitives au cœur même du processus de l'école, c'est justement pour maximiser les chances de personnes qui vont être issues de milieux totalement différents. Et oui, il peut y avoir des gens issus de banlieues ou fils d'agriculteurs de la Creuse, tant mieux, c'est cette richesse qui nous intéresse. Mais en revanche, on va maximiser la capacité à les sélectionner, et justement, d'ailleurs, un bac mention très bien ou un bac mention passable sera traité de la même façon dans le processus de sélection, puisque les deux vont passer les mêmes game tests cognitifs, et les deux auront un entretien de personnalité et de motivation. On est obligé de mettre en place un système de prêts étudiants, de bourse au mérite, ou de financement des scolarités directement par les entreprises, si l'étudiant, lui, en retour, s'engage à rester dans l'entreprise pendant deux à trois ans, par exemple. Oui, évidemment que ça peut être cher pour certains, et donc on se doit de les accompagner. J'ai toujours considéré qu'il fallait effectivement essayer d'avoir plus de femmes et féminiser ces métiers, et je crois beaucoup à la transmission, à l'exemple, je crois à la pédagogie, et au fait de bien les informer et de leur donner envie, et qu'elles se disent, tiens, au fond, ça peut être aussi pour moi, et d'attirer les femmes comme cela, plus que par une politique de quota, une fois encore. C'est la phrase de Thomas Jefferson, plus je travaille, plus j'ai de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi beaucoup travaillé. Ma chance, ça a été qu'on m'a fait confiance jeune. J'ai eu des responsabilités tôt, j'étais directrice générale de Canal+, j'avais 31 ans, j'étais PDG dans Desmols, j'en avais 35, 36, 36 ans, donc c'est jeune. Et ça, c'est une chance, mais c'est aussi lié au fait que vous inspirez confiance. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai toujours voulu délivrer en fait. Vous savez, on m'avait surnommée pendant mon passage en politique la Dame de Fer, F-A-I-R-E. Moi, j'aime l'action concrète. J'ai eu la chance de me retrouver numéro un très jeune, mais vous avez toujours à rendre des comptes. À un actionnaire, à des gens qui sont partie prenante d'une entreprise, à vos clients, et puis, jamais oublié, à vos propres employés. Donc l'idée, c'est d'être moteur. Après, moi, j'ai la volonté permanente de me réinventer. Il y a plein de métiers que j'aurais aimé faire. Il y a aussi les évolutions de la vie. Moi, on a dit, tu es bonne en maths, donc tu vas faire une prépa à HEC. Mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je me suis ouverte, en fait, un champ de possible. J'ai commencé dans l'audit financier. Je suis expert comptable, commissaire en compte, à cause de ça. Mais après, il se trouve, c'est un de mes clients qui m'a débauchée. Et ce client était dans l'audiovisuel. C'est comme ça que mon destin est allé dans l'audiovisuel, alors que j'aurais pu aller dans le nucléaire, parce que j'auditais les comptes de la COGEMA et du CEA. Donc en fait, il y a à la fois des volontés, des choses où je pense qu'on est moteur. Et puis après, il y a aussi les opportunités de la vie. Voilà, je n'avais pas du tout prévu d'aller faire de la politique à Bordeaux. Alain Juppé me l'a proposé. Je n'avais pas signé mon LBO, mon rachat d'entreprise que j'étais en train de faire. Et j'ai dit, tiens, je suis bordelaise. Mon père est enterré là-bas. Mes racines sont là. C'est Alain Juppé. Je vais aller essayer d'être utile dans l'engagement politique. Mon ADN, c'est vraiment celui de l'entreprise. Je suis une femme chef d'entreprise. C'était mon métier. Moi, mon métier acquis dans différentes expériences professionnelles, c'est celui de chef d'entreprise. La politique, c'est différent. Moi, je l'ai vécu comme une mission, comme un engagement personnel, comme j'avais fait du caritatif pendant 10 ans, sans le dire, en parallèle de mes fonctions, évidemment totalement bénévolement dans l'insertion. Parce que pour moi, quand on a eu de la chance, et encore une fois, j'en ai eu, mais j'espère que je l'ai aussi un peu provoqué, mais quand on a eu de la chance, on a aussi envie, à un moment donné, de rendre. L'engagement citoyen, moi, je pense que c'est bien et que tant mieux si des gens comme moi ou comme d'autres se disent, tiens, je vais, pourquoi pas, participer à une aventure pendant une durée déterminée ou indéterminée, parce que la politique, c'est aussi fait d'élections. Moi, je vous rappelle que je soutenais des personnes qui ont perdu. Donc, peut-être qu'elles auraient gagné. J'aurais prolongé mon engagement politique de quelques années pour continuer à faire des choses concrètes. À Bordeaux, Alain Juppé m'a confié l'emploi et l'économie. On a créé 35 000 emplois nets à Bordeaux pendant mes 4 ans de mandature. Donc, si vous voulez, là, j'étais dans le concret. J'ai installé le siège social de Betclic ou fait venir Ubisoft à Bordeaux. On est dans des choses très tangibles, très concrètes. Après, il arrive un moment où vous vous dites aussi « Moi, je suis mère de famille. J'ai deux enfants à élever. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Et je me suis souvent dit que je ferais de la politique beaucoup plus âgée quand mes enfants seraient grands, élevés. » Alain Juppé m'a proposé. J'ai considéré que je ne pouvais pas dire non. J'ai dit oui. Mais en même temps, mes enfants sont... Ma fille, elle est pré-ado. Elle a 13 ans et demi. Mon fils a 11 ans. Je pense qu'aujourd'hui, mes enfants ont besoin de moi. Et en faisant Futurae, j'ai l'impression de continuer dans cet engagement pour le bien commun tout en étant dans le business, c'est-à-dire mon ADN. Dans les industries créatives, j'y ai passé 20 ans. Je crois que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je ne l'ai jamais su. Je ne le savais pas à 18 ans. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, s'investir par rapport à ses passions et là où aussi, on semble qu'on se pense utile. Moi, aujourd'hui, en créant Futurae, j'espère apporter, avoir mon utilité dans un paysage à la fois de réconciliation de l'entreprise et de la formation qui, moi, me passionne. Et si vous voulez, j'ai retrouvé de l'envie, de la passion, du désir de donner le maximum à ce projet.